Alors que faire quand notre énergie est au plus bas ? Ou surtout, que faire quand notre activité professionnelle se trouve dans une période calme ? Dans cette capsule, je propose de voir ensemble différentes façons de mieux gérer ces fameux temps faibles. Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com Et avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail, si vous voulez recevoir mes vidéos autour du leadership, de l'entrepreneuriat et de la haute performance, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste là, ça va permettre de recevoir périodiquement toutes les vidéos que je diffuse régulièrement sur cette chaîne. Alors ces moments de moindre activité, finalement on peut en ressortir deux sortes. Tout d'abord, il y a celle où il y a la notion d'énergie, l'énergie du moment. C'est normal d'avoir des moments où on est au top, là où on est au taquet, et puis justement, des moments où on se sent un peu dans le dur, là, tout mou, là. Il suffit de regarder la nature pour se rendre compte que tout est cycle. Il y a les saisons, il y a le jour et la nuit, il y a l'éveil et le sommeil, la pleine lune, etc. Et tous ces cycles ont une réelle incidence sur notre nature. Il y a ce fameux cycle circadien. Tout ça nous amène plus ou moins d'énergie dans la journée et dans les différentes périodes de notre vie. Et puis, ça c'est la partie individuelle, humaine, mais c'est exactement la même chose pour notre activité professionnelle. Il y a des jours, des semaines ou des mois où on est au taquet, on croule sous les demandes, les sollicitations, les projets. On passe tous par ces périodes où on est en sur-régime, finalement. Et puis, ça amène le contre-coup, exactement ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire les coups de mou. Par exemple, moi, ça m'arrive quand j'anime des séminaires sur plusieurs jours. Mon retour, c'est dur, je suis vidé. Ce n'est pas la peine que j'envisage de faire des actions à forte concentration. Et puis, à contrario, il y a ces moments de morne pleine, là, où il n'y a pas grand-chose à faire. C'est, par exemple, le cas quand il y a, sur les périodes des grandes vacances, par exemple, ou l'économie économique, on le sait, en France, par exemple, au mois d'août, il n'y a plus rien qui se passe. Bien, dans ces cas-là, c'est possible d'optimiser ces temps, justement, faibles, ces temps de faibles, à la fois en termes d'énergie, mais aussi d'activité. Donc, avant de détailler un peu tout ce qu'on peut faire, attention, attention à ce qu'on appelle la loi de Parkinson, qui dit que plus on a de temps, plus on prend ce temps, justement, pour faire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on arrive dans un temps faible, ce n'est pas parce que tu arrives dans un temps faible qu'il ne faut pas planifier. C'est même le contraire. Pour optimiser au mieux ces moments, il faut faire en sorte de planifier le peu de choses que l'on peut faire en mode focus. Par exemple, c'est prendre de l'avance sur les travaux administratifs, ou faire du rangement, ou faire en sorte de réfléchir et de préparer les projets à venir. Ou ça peut être prendre soin de son réseau, de ses relations. C'est souvent dans ces périodes-là qu'on peut placer des rendez-vous qui sont impossibles à planifier quand on est au taquet. Ça peut être un repas avec des collègues ou des partenaires, par exemple. Ça peut être aussi refaire sa communication, améliorer son site internet. C'est souvent aussi le bon moment pour améliorer ses compétences. Un bon réflexe est de prendre du temps, donc d'anticiper justement ces moments où ce sera plus facile de passer des formations, pour placer ses formations, aller en séminaire, faire de la veille pour améliorer sa connaissance de son environnement concurrentiel. Ces moments de pause sont totalement propices à mener des actions, à faire des choses qui seraient totalement hyper chronophages, voire énergivores dans les périodes à fort stress. C'est dans ces moments où nous sommes finalement trop occupés à traiter les urgences, les aléas. Donc, vous le voyez, il est vraiment possible d'exploiter ces moments où l'activité se réduit. C'est d'ailleurs, je pense, notre rôle de leader, de le faire pour soi et pour nos équipes. Encore faut-il faire en sorte de ne plus les subir, de ne plus laisser filer le temps, et de faire en sorte, le plus possible, d'anticiper, d'être en mode proactif. Cela veut dire être attentif à notre propre mode de fonctionnement, tout comme voir aussi les temps forts et les temps faibles de sa propre activité professionnelle. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pressez sur le petit pouce et n'hésitez pas à partager. Je pense que ça peut aider d'autres personnes, justement, à mieux gérer ces temps faibles. N'hésite pas à mettre aussi dans le commentaire, là en dessous, ce que tu penses de cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Tout vite. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501